Et bonjour. Alors je propose une petite diapo tout à fait curieuse et intéressante qui fait partie d'une conférence que je donnerai à l'occasion. Alors c'est une curiosité tout à fait étonnante que je vous propose de découvrir. C'est la relation entre la taille de la Terre exprimée en kilomètres et trois unités de mesure qui sont parmi les plus anciennes connues. Le garde mégalithique, la plus ancienne unité de mesure que nous connaissions, la coudée de Nippour et le pied romain. Ces trois mesures sont connues avec une précision tout de même importante puisque nous possédons plusieurs étalons pour le pied romain. Pour la coudée de Nippour, nous avons également un étalon. Et le garde mégalithique a été redécouvert en étudiant les monuments mégalithiques et notamment les cromlecs. Et puis nous avons retrouvé depuis un certain nombre de preuves que l'existence de cette mesure est notamment l'existence du pied mégalithique gravé dans le tumulus dolmen qu'on appelle aussi le carne du petit mont puisqu'un pied qui vaut un tiers de garde est gravé à l'intérieur de ce dolmen. Alors la relation est la suivante. Rappelons déjà les longueurs. Un garde mégalithique vaut 82,944. Le côté de Nippour vaut 0,5184 m. Et un pied romain 0,2962 m. Le diamètre de la Terre 12 735 km. C'est le diamètre moyen de la Terre. Le diamètre de notre méridien. Je vais déjà rappeler quelques petites relations entre ces trois unités de mesure qui permettent aussi d'attester l'authenticité de ces mesures. Elles ont des rapports entre elles qui sont en nombre entier. Par exemple, le rapport entre le garde mégalithique et la coudée de Nippour sont des rapports de 8 à 5. Des rapports en nombre entier. Au passage, ces deux noms font partie de la suite de Fibonacci. Quant au rapport entre la coudée de Nippour et le pied romain, c'est un rapport de 7 à 4. Ce rapport de 7 à 4 est connu comme étant le rapport de la coudée au pied, notamment sur la coudée égyptienne, dont le rapport est également de 7 à 4. Et la curiosité tout à fait étonnante que je vous propose, c'est lorsqu'on multiplie ces trois unités de mesure que nous connaissons et que nous avons étalonnées par rapport au mètre. Si nous multiplions donc 0,82 944 par 0,5184 par 0,2962, ici nous obtenons la valeur de 12 736 ce qui donne tout de même une valeur quasiment identique à la valeur du diamètre de la Terre en kilomètre. Ceci est tout à fait curieux. C'est extrêmement curieux. Vous voyez l'écart ? L'écart, on est sur un écart de 1 km sur le diamètre de la Terre. Alors, cette relation est étonnante, et je vais vous montrer qu'elle relie, en fait, je vais essayer de vous faire comprendre, qu'elle relie les trois unités de mesure plus le mètre. Autrement dit, c'est une relation qui n'est possible que parce que nous mesurons ces trois unités de mesure en mètres. Uniquement pour ça. Pour ça, nous allons ouvrir un tableau Excel. Et donc, dans ce tableau Excel, nous avons ici la valeur du mètre. Un mètre, voilà, ça vaut un mètre. Ici, le diamètre de la Terre. Ici, le résultat de notre calcul qui consistait à multiplier entre elles ces trois unités de mesure, en les multipliant par 100 000 pour que nous ayons un ordre de grandeur comparable. Il n'y a que la virgule, c'est un ordre de puissance de 10 qui change. Donc, j'ai multiplié ces trois unités de mesure et j'ai obtenu numériquement une valeur identique au diamètre de la Terre en kilomètres. Imaginons que nous ayons décidé d'étalonner le mètre sur une mesure différente, plus petite. Par exemple, un pas qui mesurerait, on va dire, 0,75 mètre. Que se passe-t-il ? A ce moment-là, si notre mètre valait cette longueur-là, le garde mécanétique faudrait 1,10 et des poussières. La goutte de Nippour, 0,69. Le pied romain, 0,39. Eh bien oui, puisque c'est une relation de proportion par rapport au mètre. Vous l'avez ici sur le graphique. Ça, c'est le mètre, garde mécanétique, goutte de Nippour, pied romain. Je remets un mètre. Voici le rapport de proportion entre les unités de mesure. Intéressant, n'est-ce pas ? Intéressant. Extrêmement intéressant. La relation que nous venons de découvrir ne fonctionne que parce que nous mesurons le garde mécanétique, la goutte de Nippour, le pied romain, en mètre. Uniquement. Si nous avions un mètre un peu plus grand de... Par exemple, ceci, ça ne marche pas. La relation ne marche plus. Voyez-vous ? La relation, je veux, ne marche qu'avec une valeur métrique. Il nous faut un mètre pour que cela fonctionne. Avec une précision, vous l'avez vu, d'un kilomètre sur un peu plus de 12 700 kilomètres. Avouez que cela est curieux. Ce genre de choses, je l'ai observé sur plusieurs phénomènes métrologiques et géodésiques. J'en ai déjà parlé notamment dans une vidéo. Je vous propose... Je vous mettrai un lien pour la retrouver par exemple. Et j'en ai parlé également dans d'autres conférences. On observe ce genre de relations. Notamment une relation curieuse au niveau de la pyramide rhomboïdale. Donc celle-ci, je n'en ai pas parlé sur Internet. Mais j'en ai parlé dans une conférence qui s'appelle La mesure des anciens et que vous pouvez retrouver chez Epistémère. Alors voilà. Je voulais juste vous partager cette curiosité mathématique tout à fait étonnante qui pour moi apporte une, si vous voulez, une preuve supplémentaire de la relation qu'il y a entre les unités de mesure anciennes, le mètre et la taille de la Terre. Merci de m'avoir suivi. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada